Le dernier bateau qui exporte les lichis de Madagascar a quitté le port de Tamatav samedi dernier. Le début des exportations était le 25 novembre, selon les explications du président du groupement des exportateurs de lichis à Tamatav. L'année dernière, les lichis malgaches étaient de mauvaise qualité et c'est pour cela que le quota a dû être revu à la baisse au profit de la qualité. On peut dire cette année que l'exportation de lichis de Madagascar est une réussite. Pourquoi c'est une réussite pour le gel ? C'est une réussite parce que, si on parle en général, c'est une réussite par rapport à la qualité. Parce qu'on n'aurait pas imaginé par la manque de pluie, par la sécheresse, par tout ça, qu'on n'aurait pas imaginé qu'on aurait eu des qualités aussi bonnes par rapport à la qualité de lichis. Cette année, seulement deux opérateurs à l'étranger ont été autorisés à importer du lichis d'après ce président du gel. La plupart des autres opérateurs n'ont pas réglé leurs arriériers durant la campagne de l'année dernière. On n'a que deux sociétés importatrices pour la simple raison, c'est que l'année dernière, on a eu une dizaine de sociétés importatrices de lichis Madagascar. Parmi ces dizaines de sociétés importatrices, on a eu trois, dont un ou deux qui ont déposé bilan. Déposé bilan, ça veut dire donc qu'ils n'ont pas pu payer des sociétés malgaches. Il y avait beaucoup de pertes, il y avait beaucoup de manque à gagner des sociétés malgaches, dont j'estime aujourd'hui à la hauteur de 500 000 euros d'un pays de ces sociétés-là. Le kilo de lichis en Europe est de 1 euro, ou 2 900 arrière cette année. Le bateau qui transporte le lichis malgache met 18 jours pour allier l'Europe. Tous les lichis devraient se trouver sur le marché européen avant Noël.